salut tout le monde c'est le mixte aujourd'hui on s'ouvre pour une nouvelle vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment arriver champion comment être champion en une semaine en vrai en une semaine vous pouvez être champion grâce à dix techniques enfin dix tricks que je vais vous montrer aujourd'hui donc voilà donc le gameplay en fond ne m'appartient pas mais je vous mettrai la source en description pour ce c'est parti on peut commencer la vidéo donc pour le premier tricks c'est de faire de la solo car vous êtes deux fois plus concentré et vous gagnez enfin deux fois plus de points en plus donc vraiment faites de la solo après si vous avez envie vous pouvez faire un peu de duo un peu de trio et après je vous conseille vraiment de faire de la solo ça va vous montrer beaucoup plus beaucoup plus vite et rapidement alors il faut bien choisir son spawn donc je vais vous montrer ça sur fortnite gg donc c'est un site qui permet de bas on peut voir les coffres les bottes tout ce qu'il y a tous les feux de camp etc il ya tout donc je vous montrer ça tout de suite donc ok donc on se retrouve sur fortnite gg donc en fait tout en haut il ya écrit joueurs donc en fait c'est pour marquer tout ce qui est sur la map donc voilà donc pour ça lag un peu parce qu'il ya beaucoup de trucs donc voilà vous pouvez voir combien il ya de coffres etc donc moi je vais vous présenter juste mon spawn après vous pouvez regarder votre spawn parfait donc moi mon spawn c'est ici donc c'est ces trois maisons en fait c'est genre il ya pas mal de coffres il ya un feu de camp etc et des fois il ya le bot fournaise là qui donne p90 donc c'est vraiment très cheaté donc voilà c'est un spawn hyper cheaté ici et du coup ici on peut voir qu'il ya un camion de shield et ici il ya un peu de stuff aussi avec des fruits et légumes donc voilà donc c'est vraiment un bon spawn donc il va falloir le connaître par coeur donc voilà donc c'est très important de le connaître par coeur en dessous des 1500 points il faut absolument rush tout le monde donc dès que vous voyez un mec vous le rushez comme un malade comme un gros taré en parlant de rush pendant les combats il va falloir être très agressif en fight en montrant que vous dominez l'adversaire que vous dominez le fight donc ça doit être un fight parfait pour moi c'est quand vous quand vous perdez pas trop de maths quand vous perdez pas trop de vie limite que vous en gagnez donc ça doit durer un maximum 30 secondes donc vous genre faites du peace control mettez des cônes dans les box etc pour le voilà pour le déstabiliser et là comme ça sera un kill gratuit en fin de zone prenez des pics sur pour gratter des points sur les adversaires donc dès qu'il ya un adversaire qui se fait spammer spammer à votre tour pour essayer de gratter le point de gratter le kill donc ça fait 20 points gratos donc en vrai c'est pas négligeable donc ça c'est une petite astuce donc que par exemple comme les skins super héros mais là ils y sont plus mais je vous conseille de mettre des skins féminins qui sont quasiment tout noir quasiment tout blanc pour que les ennemis bah aient du mal à vous voir car quand bah comme vous savez avec les skins super héros qui étaient supprimés ouais c'était blanc et noir c'était impossible à les voir mais par exemple le pack à 3 euros là de cette saison c'est un skin qui est quasiment tout blanc donc moi je l'utilise pour faire de l'arène et franchement j'ai l'impression que j'y arrive mieux avec ce skin là qu'avec genre chrysal donc en fin de zone prenez la high ground donc comme ça vous aurez tous les tous les adversaires en dessous en dessous de vous vous pourrez les shooter gratter des kills comme tout à l'heure donc voilà c'est vraiment c'est vraiment enfin faut le faire si vous avez beaucoup de maths après si vous n'avez pas beaucoup de maths bah prenez le mid quand elle est vraiment tout en dessous au niveau du sol alors aussi un truc qu'il ne faut pas faire c'est rush quelqu'un quand la zone quand vous êtes totalement en retard et quand la zone elle à dix mille kilomètres quoi alors comme ça vous allez peut-être gagner le fight mais c'est ce que vous allez faire tuer par la tempête ou alors vous allez arriver en zone vous serez ultra low du coup les ennemis ils vous mettent une balle vous êtes mort donc vraiment si la zone a dit qu'elle est à dix kilomètres vraiment n'y allez pas allez pas rush faites votre rota tranquillement et pour la dernière astuce si vous commencez à perdre 2 3 4 game fait une pause allez chez pas moi regarder des vidéos positives genre pour rigoler un bon coup etc pour se calmer aller voir des gens je sais pas comme vous voulez pendant 30 minutes ou même une heure puis après vous pouvez reprendre la reine si vous permettre de vous calmer parce que si vous continuez à à rush tout le monde à faire des parties alors que vous êtes en train de de tout perdre vous allez rush comme un gros débileau vous allez faire n'importe quoi et du coup vous allez perdre tous vos fights tous vos points et c'est un cercle vicieux quoi donc voilà c'était tout ce pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne liker et partager on est bientôt aux mille abonnés donc vraiment enfin même aux 700 plus tôt donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous ça me fera super plaisir pour ceux portez vous bien bisous